Salut les Frenchies, bienvenue pour cette anecdote du jeudi en partenariat avec Rescu18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos de l'international avec moi et Anthony du Canada à venir bientôt. Sans plus attendre, on passe à l'anecdote. Alors comme vous vous doutez, on me demande très souvent comment est-ce que je suis devenu pompier aux Etats-Unis. Et comme j'avais déjà précisé dans la première anecdote, je n'ai pas de vraie réponse à cette question très précise qui est comment est-ce qu'on devient pompier aux Etats-Unis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les minimums requis pour être pompier au Texas, là où je suis depuis le début, depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis. Donc si vous repartez à la toute première anecdote, je vous avais dit que moi j'étais ici avec un visa étudiant, que je ne pouvais pas travailler légalement et que par le biais de manipulations et de vides juridiques, on va dire, j'avais réussi à devenir pompier bénévole aux Etats-Unis. Mais le bénévolat, aussi bien et noble que ce soit, forcément ça ne paye pas les factures comme son nom l'indique. Donc pour subvenir à mes besoins, j'avais un peu d'argent de côté et ce que j'ai fait parfois, c'est que je suis retourné en France, j'ai fait un maximum de boulot en peu de temps où j'étais, j'y allais pour voir ma famille et mes amis, mais en même temps j'ai essayé de trouver des petits boulots ici et là, j'emmagasinais un maximum d'argent que je ramenais ici par la suite, et ensuite je m'arrangeais à la caserne, en fait eux ils payaient le petit déjeuner et le dîner, enfin ils me remboursaient, donc j'achetais le petit déjeuner, le dîner, je me faisais rembourser, ça faisait un cercle comme ça, et puis ça me permettait de vivre et de manger gratuitement pendant des mois, donc c'était un bon système que j'avais trouvé, eux ça leur faisait de la main d'oeuvre à la caserne gratuite en permanence, moi ça me permettait de manger à ma faim, même d'être à la caserne, il y a un moment où j'ai quasiment habité dans la caserne, parce que j'ai été plus souvent que dans mon appartement, donc j'ai même rendu les clés de mon appartement, puis mon adresse officielle c'est devenue celle de la caserne, où je pouvais manger tranquillement, je pouvais me laver, je pouvais laver tous mes trucs, vraiment je faisais ma vie à la caserne, puis je partais ici et là, je m'étais trouvé des petits boulots, bon bah au black forcément, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un parcours exemplaire du début à la fin, mais bon, il fallait bien subvenir à ses besoins à un moment, donc j'ai fait de la couverture, donc de la toiture, j'ai fait de la construction, j'ai fait des restaurants, j'ai fait tout ça, donc je me suis vraiment bougé et motivé, donc ça vaut le coup parfois de se bouger et de me motiver, même si ce n'est pas forcément exemplaire, et bien sûr je ne peux pas recommander de bosser au black, mais ça fait partie de mon histoire à moi, mais un jour je me suis quand même dit, mais pourquoi pas, avec cet argent que j'ai emmagasiné, me payer une formation, pour peut-être avoir la chance d'accéder à un poste de pompier professionnel dans le futur, alors je ne savais pas du tout ce que le futur me réservait à cette époque là, j'avais 20, 21 ans, moi c'était vraiment freestyle, chaque jour venait comme il venait, puis on voyait ce qui arrivait ce jour là, donc je me suis dit quand même, ce serait bien d'avoir au moins un certificat, parce que c'est un certificat à valeur internationale, en tout cas ici il y a l'organisme qui s'appelle l'IFSAC, qui reconnaît ces certificats, donc c'est principalement dans les pays anglophones, mais je me suis dit, bon bah ce ne sera peut-être pas une perte, et puis au moins j'aurai un certificat qui vaut quelque chose quelque part, et puis si ça ne marche pas ici, je pourrais le remmener avec moi en France, je n'avais aucune idée si ça aurait une valeur en France, mais je me suis dit, bon bah pourquoi pas, ça fera toujours sympa sur le CV en tout cas. Donc ici, pour suivre la formation initiale de pompiers, il y a plusieurs options, on peut faire ça dans des universités, donc ce qu'ils appellent des colleges ici, ils ont des programmes qui durent 6 mois, qui durent un an, en général les 6 mois, c'est ce qu'ils appellent les fast track, donc il y aura pompiers, et la partie médicale avec, donc la partie incendie et la partie médicale en même temps, tout ça dans un rythme assez soutenu, c'est tous les jours, 5 jours par semaine, et vraiment ça y va, ça envoie. Il y a aussi une option où ça prend plus longtemps, c'est-à-dire ça prend environ un an, et c'est étalé, ça permet aux gens d'avoir un travail, une vie de famille à côté, mais de pouvoir quand même suivre les cours, donc ce sera quelques jours par semaine, éventuellement un samedi ici et là, mais ça nous permet de prendre notre temps, et d'y aller tranquille, de pouvoir vivre notre vie, et de pouvoir étudier en même temps. Et la troisième option, alors comme énormément de classes, et de programmes, et de diplômes ici, c'est l'option en ligne, et c'est ce que moi j'ai fait, donc je me suis inscrit sur une académie en ligne, donc fireacademieonline.com, qui était gérée par un pompier de Houston, avec tout un groupe de pompiers de Houston, et cette académie, elle consistait en deux parties bien distinctes, il y avait la partie théorique, donc que je faisais en ligne, alors à ce moment-là, j'étais retourné en France, et c'est là que ça aura tout son importance, pour la deuxième partie de cette anecdote, qui sera la semaine prochaine, mais j'étais retourné en France, et j'y suis resté pendant neuf mois, et pendant neuf mois, en fait, on m'a donné l'équivalent d'un livre comme ça à lire, alors c'est un bon gros pavé, c'est bien que de l'anglais technique, que de l'anglais pompier, et donc chaque chapitre a un test, donc tout ça c'est la partie théorique, donc chaque chapitre, un test en ligne, tu lis un chapitre, tu fais ton test, voilà, donc il y a je ne sais pas combien de chapitres dans ces livres, enfin bref, il y en a toute une flopée, et une fois que tu as fini ça, il y a une partie pratique pendant 12 jours, du coup, pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo, un petit message, ça vaut quand même le coup, de se bouger un peu, et de se motiver, parce que, en étant rentré en France, j'ai réussi à me taper le gros pavé en anglais que j'avais, tout en cumulant plusieurs travails à la fois, ce qui me permettait d'économiser, pour quand je reviendrai aux Etats-Unis, et aussi forcément de payer, ma fire academy, qui m'a coûté 2000 dollars en ligne, donc c'est quand même assez conséquent, comme argent, surtout que je ne pouvais faire que des petits boulots ici et là, donc, ça vaut quand même le coup de se bouger, et au jour d'aujourd'hui, si on me disait, écoute, tu vas nous payer 2000 dollars, pour un truc qui ne te servira peut-être jamais, je pense qu'avec le recul que j'ai, je ne le ferai pas, mais à l'époque, ça ne m'a pas dérangé, je me suis dit que ça ferait plutôt cool sur mon CV, d'avoir une formation de pompier professionnelle aux Etats-Unis, je me suis dit, pourquoi pas tant qu'à faire, autant y aller, allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'arrête là, on coupe l'anecdote en deux, sinon ce sera trop long, la deuxième moitié, la semaine prochaine, et la semaine prochaine, quand vous regarderez ça, rappelez-vous, je suis resté en France pendant 9 mois, j'avais payé 2000 dollars, pour ma formation, je me suis tapé tous les trucs, à lire en ligne, plutôt que d'aller jouer avec les potes, et d'aller profiter de la vie, j'étais à la maison, en train de lire, en train de faire les tests, petite information très importante pour la semaine prochaine, au bout de 9 mois, à une semaine du départ, à une semaine de rentrée aux Etats-Unis, je me suis rendu compte, qu'après 6 mois passés hors des frontières, américaines, mon visa étudiant n'était plus valide, allez hop, je pose cette information ici, je vous laisse attendre jusqu'à la semaine prochaine, et essayer de deviner ce qui s'est passé, mais quand je vous dis c'est un vrai film américain, ce qui m'est arrivé c'est une histoire de dingue, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, il faudra attendre une semaine, pour découvrir la suite, mais je vous garantis que ça vaudra le coup d'être là, parce que c'était ultra stressant comme situation, il n'y a vraiment pas d'autre mot, je m'y attendais plus ou moins on va dire, je m'attendais à rencontrer des galères, mais enfin bref, on verra tout ça la semaine prochaine, en attendant prenez soin de vous, je voulais juste faire un petit coucou à Mathéo, alors Mathéo, le jour où tout le Covid est fini, si tu veux venir au Texas, faire un tour de camion de pompier avec moi, ce sera avec grand plaisir, et puis bien entendu, merci énormément à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, tous ceux qui mettent des pouces en l'air, des commentaires, ou qui partagent la chaîne, avec les amis, les collègues tout simplement, ça fait très très plaisir, ça m'aide de mon côté, encore une fois, merci à vous, prenez soin de vous, et à bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501